Merci, la parole est à M. Xavier Paluskiewicz, à Mme la Ministre auprès du Ministre d'Etat, Ministre de Transition écologique et solidaire chargé des Transports. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, M. le Président. Mme la Ministre, en septembre dernier, le chiffre hautement symbolique des 100 000 frontaliers français passant la frontière luxembourgeoise a été franchi. Après 25 ans d'attente sur le projet, voilà le temps de l'adoption de la loi mobilité et différentes problématiques autoroutières relatives à cette loi émergent dans la région du Grand Est. Avec des prévisions de l'Institut national de la statistique luxembourgeois, qui estime jusqu'à 132 000 des frontaliers supplémentaires d'ici à 2035, ma circonscription voit passer tous les jours plus de 80 000 voitures et environ 12 000 poids lourds en direction du Grand-Duché du Luxembourg. De fait, Mme la Ministre, les besoins de mobilité grandissent bien plus vite que les infrastructures de la troisième circonscription de Meurthe-et-Moselle dans laquelle je suis élu. Ma circonscription est ainsi directement concernée par les gros projets routiers de cette loi, et plus particulièrement l'aménagement du secteur nord de l'autoroute A31 bis, qui est devenu un enjeu politique qu'il convient de mettre en exergue dans cet hémicycle. Dans la stratégie d'aménagement de ce tronçon nordique de l'autoroute A31 bis, reliant Thionville à Luxembourg, il est nécessaire de souligner que le recours à un concessionnaire privé implique des changements qui ne sauraient profiter au plus grand nombre et à l'intérêt général. Le recours à des tels concessionnaires privés risque de conduire à une augmentation conséquente des prix pour les usagers du service routier, et donc un risque du déport du flux sur les routes et autoroutes voisines, qui sont quant à elles gratuites. Il est très important, Madame la Ministre, de vous indiquer qu'un parcours de délestage existe via le bassin de Longhuit, en empruntant l'autoroute A30, en plus de la Nationale 52, qui est à 4 voies, lesquelles, avec 2,7 km et 11 minutes de moins, vous permettent de rejoindre la Belgique, en passant par le Luxembourg, et tout ça pour zéro. Ce projet entraînerait de fait une énorme congestion du bassin de Longhuit. Merci. Alors que le Luxembourg annonce la gratuité des transports publics sur l'ensemble de son territoire dès 2020, les bus, les tramways et les trains, Madame la Ministre, pouvez-vous nous faire l'état de vos réflexions sur la nécessité de recourir à d'autres moyens de financement quant à la concession de services publics pour l'aménagement du tronçon de l'A31 bis Nord, et sur l'idée d'un tarif négocié pour les frontaliers qui se rendent chaque jour au Luxembourg, l'euro symbolique, par exemple. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Palucevski, Palukevitch, pardon. Le projet de... Pardon. L'A31 connaît à l'heure actuelle des conditions de circulation dégradées, tout particulièrement sur la section comprise entre Thionville et la frontière luxembourgeoise, comme vous l'avez évoqué. Le projet A31 bis vise à répondre dans des délais appropriés à l'ensemble de ses difficultés sur le Sillon Lorrain, suivant trois secteurs, Nord, Centre et Sud. L'État a récemment lancé une concertation avec le public sur le projet, afin de présenter les principales caractéristiques des aménagements envisagés et dialoguer avec l'ensemble des acteurs. Cette concertation, qui prendra fin en février 2019, est un moyen utile pour faire part de votre avis de vos attentes précises. Sur le secteur Nord en projet, les études menées ont montré la nécessité de réaliser, de manière concomitante, un contournement autoritier en tracé neuf au droit de Thionville, ainsi qu'un élargissement à deux fois trois voies de l'A31 entre le nord de Thionville et la frontière luxembourgeoise, afin d'assurer la fluidité du trafic sur l'ensemble du secteur. Conformément aux décisions prises en 2016, la réalisation de l'ensemble des aménagements entre Richemont et le Luxembourg se fera par recours à une concession autoroutière. Au vu du coût important de l'opération et des difficultés actuelles de mobilisation des fonds publics, cela permettra une réalisation rapide des travaux, afin de réduire dans un délai raisonnable les difficultés actuellement supportées par les usagers de l'A31. Le péage servira à couvrir les coûts d'investissement nouveaux, élargissement de l'A31, contournement de l'ouest de Thionville, ainsi que les frais d'entretien et d'exploitation de l'infrastructure. Il sera donc la contrepartie directe d'une amélioration du niveau de service pour les usagers. Les aménagements réalisés directement amélioreront l'attractivité de l'A31 sur le secteur nord et favoriseront les reports de trafic sur l'autoroute. Ils permettront d'éviter l'engorgement des réseaux secondaires, qui, en l'absence de projet, se retrouveraient saturés à l'horizon 2030, au regard des augmentations de trafic prévues sur l'ensemble de la zone. Le projet A31 bis, même avec une mise à péage de la section nord, sera donc bénéfique pour la mobilité du quotidien dans ce secteur frontalier. En outre, le projet améliorera directement les conditions de circulation en Meurthe et Moselle, puisqu'il prévoit d'une part un élargissement à deux fois trois voies de l'A31 entre Haunier et Buxière-Odame, et d'autre part des aménagements sur le secteur sud, selon le parti d'aménagement qui reste à déterminer et actuellement discuter dans la concertation en cours. Je voudrais utiliser les quelques secondes qu'il me reste pour réfuter ce qu'a dit M. Peux, qui m'a accusé de mensonge devant la représentation nationale, sachant que pour le Charles de Gaulle Express, je suis bornée à dire que le projet serait mis en service avant 2024, date des Jeux, l'engagement que le gouvernement a formellement pris. Je remercie les députés de ne pas aller dans l'outrance dans le débat à l'Assemblée nationale. Pour les éventuelles réponses, il faut le faire après, madame, parce que nos collègues ne sont plus là, c'est un peu compliqué. M. Paluskiewicz, c'est la parole. J'insiste, madame la ministre, j'espère que vous saurez impacter la problématique du parcours de télestage évoqué précédemment afin de trouver une solution d'ensemble. C'est qu'il ne faudrait pas vouloir régler un problème d'un côté pour en recréer un autre sur la pointe nord-nord du département de la Meurtre-et-Moselle. Je vous remercie. Merci. Merci.